42 Vous avez dit 42 avec Damien Bec Bédé Brigitte écoute je suis extrêmement heureux que tu sois là parce que ça fait quelques mois voir tu vois quelques mois qu'on échange tous les deux pour que tu puisses enregistrer justement cette émission qui s'appelle 42 Vous avez dit 42 et le but de cette émission c'est d'avoir une discussion peut-être un peu plus intime un peu profonde que ce qu'on peut avoir le temps d'un festival ou une convention parce qu'il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de bruit tu es très sollicité et là moi ce que je voulais te proposer c'était effectivement de t'avoir un petit peu plus qui tu étais t'intéresser à ton histoire ton parcours parce que parce que tu es quelqu'un de particulièrement formidable bienveillante enthousiaste dynamique je perds mes mots mais je pense que tu as beaucoup beaucoup de choses à dire j'ai beaucoup apprécié ce matin votre votre échange avec Divi parce que tu sais moi je suis très sensible aussi à ces notions de transmission et voilà je trouve que tu crées vraiment une relation sympa quoi avec avec les uns les autres donc voilà pourquoi est-ce qu'on se retrouve maintenant tout de suite ici on compte que c'est génial de travailler longtemps plus tard avec les gens qui ont grandi avec toi quoi donc merci infiniment d'être là parce que parce que ben je sais que tu ça te prend du temps tu fais des efforts et c'est très très appréciable j'aimerais vraiment qu'on se qu'on se un petit peu qu'on déroule la pelote le fil de ta vie si on doit un petit peu se replonger dans dans tes mémoires et tu en as parlé ce matin et je ne savais pas mais tout la voix que tu voulais sur le but c'était plutôt celle du métier de clown oui oui quand j'étais enfant en fait quand on me demandait ce que je voulais faire d'être sûr que je voulais clown en fait et et c'était un peu désespérant parce que c'est à mon époque il n'y avait pas encore la mixité ça n'existait pas et c'est arrivé qu'en 68 et quand on était un garçon on était un garçon et quand on était une fille on était une fille et les métiers de garçons étaient des métiers de garçons les métiers de filles étaient des métiers de filles et notamment le métier de clown c'était un métier de garçon donc on disait ben non tu pourras pas être clown c'est un métier de garçon et j'étais un peu triste un peu désespérée parce que je trouvais que ça me disait ça doit être sympa d'être clown quand même ça doit être chouette de démouvoir les gens toi j'avais pas envie d'être clown pour faire rire j'avais envie de démouvoir j'avais envie de toucher les gens et j'ai eu une chance inouïe c'est que je pense que c'est l'année de mon bac ou l'année d'après il y a l'école de Annie Fratellini qui s'est ouverte c'est la première école du cirque et c'était une femme et donc j'ai dit mais en fait rien ne m'empêche rien de plus m'en empêche et du coup ben je suis allé à l'école de Fratellini j'ai été acceptée et voilà et j'ai appris mon métier et je suis partie bille en tête et au final j'ai fait très peu clown j'ai j'ai dû travailler un an ou deux dans un cirque et puis très vite je suis allé vers le théâtre la chanson le doublage le cinéma le théâtre c'est rigolo Brigitte quand tu rentres dans cette école d'Annie Fratellini comment on apprend le métier de clown tu t'attends à quelque chose tu y arrives avec évidemment plein d'étoiles dans les yeux tu sais pas trop à quoi t'attendre comment on devient clown en fait mais en fait je n'avais pas du tout à quoi m'attendre mais vraiment j'avais aucune idée aucune idée vraiment et en fait quand tu arrivais en fait c'était très sérieux c'était une école très sérieuse et il fallait faire toutes les disciplines toutes sans aucune exception et moi moi j'étais très sportive mais j'étais absolument toi juste au dessus de moi dans ma fratrie en fait j'ai un frère avec qui j'ai appris à jouer au foot j'ai appris à faire des conneries aussi et j'ai absolument pas du tout appris la danse les trucs de petites filles etc donc quand on m'a dit tu dois faire la danse j'ai fait oh là là ça va être horrible pour moi et en fait bah voilà j'ai dû m'acheter un tutu des petites chaussures des machins des trucs et finalement j'ai fait de la danse comme tout le monde j'ai fait des claquettes avec le papa de ninu fratellini qui fait du doublage maintenant et et j'étais mais arythmique mais que tu peux même pas savoir que j'avais absolument pas compris qu'il fallait taper au moment sur les temps forts donc je tapais absolument n'importe comment et le papa de ninu me disait c'est pas la peine que tu travailles le clown en fait tu l'as déjà trouvé ton clown il mettait tout au début devant le devant la glace il y avait toute la classe derrière et en fait c'était tellement bizarre ce que je faisais que ça faisait rire tout le monde mais moi je comprenais pas pourquoi j'étais si bizarre quoi tu vois j'ai appris le comment on appelle ça le cheval le la voltise avec un professeur extrêmement chaud à chaîne qui était extrêmement difficile exigeant et qui n'est même pas trop les filles c'est un milieu de mec donc il nous maltraite un petit peu il trouvait qu'on était un peu chochote et tout ça et pourtant je peux te dire je n'étais pas terra mais ça a été super c'était voilà on a qu'on a qu'elle période parce que j'aimerais recontextualiser tu sais 78 78 ouais toi que l'école s'est écrite elle s'est ouverte en 78 j'ai retrouvé ma carte il n'y a pas longtemps ma carte d'entrée de l'école il y avait un petit et ouais je crois que c'est 78 donc la formation dure combien de temps du coup bah en fait c'était autant qu'on voulait moi j'ai trois ans trois ans mais au bout d'un an un an et demi je travaillais déjà d'accord et on était venu me chercher parce que que j'étais un petit gabarit j'étais un petit personnage un peu un peu un petit zébulon donc on est venu me proposer de de participer à des tacles toi de jeunes troupes et tout ça et je suis partie là dedans quoi et j'ai découvert le théâtre c'est à ce moment là du coup tu découvres le père oui 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 parce qu'en fait faut te dire pourquoi j'ai voulu faire du cirque parce que en fait moi j'habitais dans une zone à paris qui s'appelait la zone qui était à la place du périphérique d'aujourd'hui et c'est un immense terrain vague leur un immense terrain de liberté aussi toi pour les enfants et tout mais c'était quand même très mal vu d'habiter là parce que c'était un peu aujourd'hui ce qu'on dirait dans des cités ou des voyous des c'était vraiment les gens extrêmement pauvres qui habitaient là et quand un cirque arrivait à paris il n'avait pas le droit d'entrer dans paris donc du coup ils s'installaient dans la zone d'accord et comme nous on voyait arriver le cirque et tout ça c'était sympa il y avait des animaux il y avait des clowns il y avait des acrobates il y avait toutes sortes de choses ça nous faisait rêver un peu on les on les voyait arriver et du coup on courait aux les voir et on leur demande on leur proposait de les aider à monter le chapiteau à toi on mettait les chaises on mettait toi on donnait des petits coups de main et en échange ils nous donnaient des places de cirque et des places d'auto tamponneuse aussi parce qu'ils venaient ils venaient pas tout seul toi le cirque il y avait la fête foraine avec déplaçait avec souvent avec la fête foraine et tout ça et ce qui était marrant que les enfants du cirque comme l'école est obligatoire en france ils étaient obligés de venir se scolariser dans notre école qui était en plein milieu de la zone c'était vraiment l'école des zonards là où on n'apprend rien là où on laisse les gens dans leur dans leur merde oui c'est ça et et ses enfants se met là un mois deux mois une semaine trois semaines toi et du coup on les voyait d'année en année et il nous faisait rêver parce qu'on leur disait alors toi nous on était resté dans notre zone et eux ils avaient voyagé alors il nous racontait certainement des bobards aussi hein mais du coup ça nous faisait vachement rêver quoi et tu avais qu'une envie c'était de repas de partir avec le cirque c'est de prendre la route et voilà et donc j'ai gardé ce truc dans ma tête longtemps c'est vrai c'est ce qui t'a donné la fibre est ce qu'il ya aussi une histoire familiale derrière derrière le cirque et je vais un peu plus loin derrière la fibre artistique non c'est arrivé comme ça ouais non mes parents étaient ouvriers non il y avait ma personne d'artistique chez nous mais voilà j'avais des parents assez originaux je dois dire pour leur génération et bon et puis moi j'ai toujours énormément rêvé quoi c'était mon échappatoire imaginaire donc là brigitte on est au début des années 80 tu as touché un peu au cirque beaucoup d'exigences de la dureté tu t'en sors via le cirque tu commences un peu à embrasser le théâtre est ce qu'on est déjà un petit peu proche du doublage ou pas où tu es encore un petit peu loin là là c'est 86 tu vois d'accord j'ai d'abord joué pas mal au théâtre notamment j'ai fait j'ai fait une pièce qu'on a tourné dans toute la france d'après la l'émission radiophonique qui s'appelait radio signé furax et je jouais artiste poumon et et le petit babu bien sûr et c'était hyper gay c'était vraiment très sympa tu es une troupe plutôt amateur au début puis qui a fini professionnel et ben c'est des gens qui ont vécu de leur leur métier tout le temps ils ont même eu un théâtre à montparnasse un peu plus tard voilà j'ai joué avec eux et puis après ben je me suis intéressé de plus près encore au théâtre et je suis entrée dans une troupe qui s'appelait l'atelier 93 au théâtre de l'escalier d'or et puis on a joué un spectacle qui s'appelait 1981 et où on racontait les l'histoire de la gauche au pouvoir et c'est à l'arrivée de mitterrand du coup ouais c'était assez marrant on était une troupe de 30 comédiens quoi les c'est quoi les tu repenses cette période avec du recul tu sais parce qu'on on a toujours une perspective une vision différente en prenant en prenant un peu d'expérience qu'est ce que ça t'a amené tu ouvrais la vie tu découvrais la liberté la créativité l'amitié qu'est ce que ça t'a donné quoi mais je découvrais surtout que aller aller au bout de ses rêves surtout parce que parallèlement à ça en fait je travaillais que je n'avais pas soit tu as des jeunes gens les parents peuvent payer les études et moi mes parents elles m'ont dit tu sors de l'école tu travailles voilà c'est comme ça et donc donc je devais bosser donc je travaillais le matin très tôt je finissais vers 13 heures et après je courais à l'école du cirque dans un premier temps et et après j'allais à l'école du cirque et puis le soir j'enchaînais je faisais un spectacle et le lendemain matin je me levais à 4 heures ou 5 heures du matin pour aller travailler quoi pendant pendant des années j'ai fait ça jusqu'à ce que mon métier me permette de de me nourrir correctement donc effectivement c'était un grand rêve c'était une grande liberté que de pouvoir être artiste pleinement et puis de se rendre compte à quel point t'es artiste parce que tu tu le sais pas toi et moi tu le vois dans le regard du public ou comment tu sais le public les les amis les gens avec qui tu travailles pour toi dans un cours de théâtre quand tout le monde veut faire ses scènes avec toi tu dis il faut être sympa quoi je dois avoir quelque chose ça c'est sympa et et quand tu présentes des scènes à tes camarades et puis que tout le monde se marre ou tout le monde pleure ou tout monde est ému fait bah là j'ai touché quelque chose de bien de profond quoi que est ce qu'à ce moment là brigitte il ya déjà des rencontres un peu fondatrice justement autour de toi aussi j'aime bien les notions de transmettre et inspirer est ce que là il ya quelqu'un qui t'a un peu pris sous son aile ou c'est simplement une figure que tu as croisé un moment une phrase échangée une table dans le dos est ce que est ce qu'il ya quelqu'un un moment où des personnes qui t'ont qui t'ont donné envie d'aller plus loin tout simplement oui alors il ya dans un premier temps il ya beaucoup de gens qui m'ont dit c'est pas la peine c'est pas fait pour toi moi j'ai commencé très jeune tu vois j'ai pas réussi ça sert à rien toi j'avais fait des des stages de des stages pour voir pour essayer de me professionnaliser tout ça et en fait il y avait plein de gens un peu aigris qui disait non ça sert à rien tu sais reste dans ton milieu c'est trop difficile toi moi même j'ai pas réussi alors j'ai fait l'école le coq j'ai fait l'école je sais pas quoi toi et du coup au lieu de me freiner ça m'a donné encore plus envie de me battre pour arriver au bout de ce que j'avais envie de faire et j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait pierre olivier scoto qui avait son atelier justement de théâtre sortait de la comédie française qui était assez jeune et qui avait plein d'envie et qui nous a permis de de faire toutes nos envies en fait de réaliser toutes nos envies je me souviens que j'avais pris un un film me souviens plus du réalisateur et je l'avais reconstitué au théâtre avec une santé il me dit il faut combien de comédiens il m'en faut une centaine pas de problème on avait fait on avait ça avec une centaine de jeunes de mon âge tu vois j'avais fait la mise en scène et tout ça et c'est là où je me suis dit je voudrais faire de la mise en scène en fait chose que j'ai fait peu je l'ai fait au tout début puis j'ai arrêté parce que j'étais plus comédienne que metteur en scène et que la comédie m'a m'a appelé m'a appé quoi mais voilà quoi j'ai donc j'ai rencontré dans un premier temps pierre olivier scoto qui m'a beaucoup encouragé avec qui on a fait un 1981 avec mes camarades et tout et de là je me suis dit il faut que j'aille travailler avec les gens que j'aime et je suis allée vers nous parce qu'à l'époque c'était là la référence tu allais encore aujourd'hui mais bon voilà c'était vraiment on était vraiment dans l'air du temps et je suis allée faire un stage chez mnuchkin il fallait s'inscrire un peu complexe mais j'avais réussi à être reçue et admise et je suis allée faire un stage chez elle on sait dans un premier temps très mal entendu et dans un deuxième temps énormément respecté et du coup pareil elle m'a beaucoup apporté j'ai beaucoup appris par son travail par par mes observations et puis et puis j'ai travaillé très vite après avec dans le théâtre musical du coup j'ai du coup j'étais obligé toile à l'école du cirque j'ai été obligé aussi d'apprendre la musique un clown doit savoir jouer de presque tous les instruments même s'il n'en joue pas bien il doit pouvoir prendre une trompette et jouer un air de trompette prendre un piano faire un air de piano prendre une guitare ça j'ai jamais réussi avec la guitare faire un air de guitare etc mais puridisciplinaire voilà c'est ça et c'est vachement bien comme apprentissage tu vois voilà ça c'était mais mes mentors mais les belles rencontres et puis et puis après au fur et à mesure de mon métier ben je suis passé d'un endroit à un autre j'ai fait beaucoup de radio j'ai beaucoup radio france j'ai joué un spectacle où je jouais un petit enfant autiste en avignon et ça avait fait un tabac je crois qu'on avait eu le prix du public il ya beaucoup de gens qui étaient venus me voir pour pouvoir tourner avec eux jouer avec eux etc parce qu'ils trouvaient que ce que j'avais fait et remarquable je ne jouais pas encore les enfants au cinéma et dans les dessins animés et là j'ai joué un enfant sur scène et les les enfants eux mêmes étaient surpris parce qu'ils avaient l'impression que c'était un enfant qui était en scène c'était rigolo l'oreille c'est l'oreille en colimaçon alors j'ai joué l'oreille en colimaçon à la radio ouais pendant une dizaine d'années je faisais timothée le rôle de timothée ça c'était chouette dans le spectacle ça s'appelait le milieu nulle part je cherche le nom de l'auteur je suis complètement nul parce que on le trouve on le trouve ouais ouais c'était un monsieur qui était journaliste nouvel obs et c'était un super spectacle sur l'autisme d'après les travaux de bethelheim et vraiment il m'a appris beaucoup ce spectacle j'étais pratiquement seul en scène parce que le camarade qui joue avec moi était censé être dans une tour de contrôle donc il était placé tout en haut de la scène et à distance et moi je communiquais ou avec lui par la radio ou avec le public directement quoi et c'était un peu magique ce spectacle il a très très bien fonctionné malheureusement les caractères sont parfois difficiles et mon ma metteuse en scène a été un petit peu jalouse du succès que ça a apporté parce que du coup on m'a on m'a on m'interviewait partout j'étais sur toutes les chaînes de télé et de radio et pas elle et elle a pris ombrage alors que moi à chaque fois toi qu'on m'invitait disait mais je peux venir avec mon metteur en scène et tout ça mais pour elle c'était camoufler ouais c'est bizarre de mettre en scène une personne et pas vouloir qu'elle qu'elle réussisse quoi et qu'elle soit dans la lumière si on va si on doit enchaîner sur les problèmes d'égo brigitte on va en avoir pour l'apprendre mais c'est vrai que c'est malheureux la brigitte dommage c'est dommage parce que du coup c'est magnifique du coup à en avignon on avait vendu le spectacle une vingtaine de fois ce qui était remarquable à l'époque toi et en fait elle a voulu reprendre mon rôle et l'auteur lui a retiré les droits du tacle en fait a dit non non si c'est pas brigitte je veux pas qu'on joue cette pièce et du coup elle a plus jamais été jouée après moi je m'étais dit je vais la remonter et c'était compliqué je trouvais pas de metteur en scène qui fasse aussi bien qu'elle parce que c'était vraiment un bon mec faire en scène ça qui est con savoir rester à sa place ça a aussi du sens chacun fait ce qui fait ce qu'il doit faire la brigitte du coup on est fin des années 80 non même pas là on est 80 85 25 ok et c'est là où on commence à approcher en tout cas là on va on va rentrer aussi dans le domaine de la pop culture sur ce quelque chose d'absolument fondateur et qui a marqué qui a marqué nombre de générations tu commences le doublage son goku du coup donc évidemment dans dragon ball 88 est ce que c'est pas le premier doublage pour toi tu avais commencé avant et comment tu commences en 86 faire bully j'ai vu faire kathy la petite fermière des trucs comme ça juste avant comment comment brigitte comment tu atterris dans ce milieu là qui est un milieu quand même fermé là je t'écoute parce que je dis peut-être des bêtises comment on arrive dans ce milieu là comment 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 moi je suis vraiment vraiment par hasard comme tout ce que j'ai fait dans toute ma vie je fais vraiment un truc parachuté de tu sais pas où je suis arrivé parce que je jouais donc au théâtre je jouais le malade imaginaire où je faisais louison je sais pas tu connais le rôle de louison c'est une petite fille un petit peu coquine et tout ça et il ya une séance où elle dit qu'elle va mourir et tout ça je meurs pendant dix minutes les enfants ils étaient morts de rire c'était super je faisais vraiment le clown à toi et et il ya des gens qui sont venus me chercher qui me disait mais nous on est on est en train de faire une pub pour amnesty international il nous faut une petite fille on a du mal à trouver tout ça et quand ils m'ont vu en scène en fait ils ont cru que j'étais une enfant quand je suis descendue de scène ils ont vu que j'étais une adulte et en fait ça les a rassurés parce que tu sais il y avait les droits pour faire travailler les enfants etc et du coup ils tombent plus là dedans et ils m'ont demandé de venir faire la pub c'était une pub pour amnesty international et cette pub elle a été hyper entendue monde demandait mais c'est qui la petite fille là etc et ils ont donné mon nom partout et puis voilà puis c'est parti après qu'on t'a appelé etc est ce que du coup là 88 dragon ball est ce que est ce que tu connais les mangas est ce que tu es intéressé un peu par le japon par les animés et où est ce que là tu découvres un monde tu découvres un monde n'a pas du tout parce que non seulement moi mais personne en france ne connaît le manga les mangas sont arrivés bien plus tard sont arrivés dans les années 90 et les animés personne ne connaît ou très peu il ya eu goldora qui avait des trucs comme ça mais on savait pas trop que ça venait du japon et le japon c'est un pays qu'on peut même pas situé sur la carte personne en france c'est où c'est japon ni liste qui s'y passe mais quelle est la culture japonaise et nous on commence à faire ce dragon ball moi j'ai été choisi sur des essais j'ai fait des essais comme on fait des essais pour tous les personnages qu'on double j'ai été sélectionné pour son goku mais je ne savais pas qui était ce personnage je ne savais pas qu'il allait être un super héros et je ne savais pas si c'était un petit garçon ou un petit singe un animal ou un singe j'avais fait très naïf très mignon au début et puis et puis au fur et à mesure des années et là est arrivé le manga et mon voyage au japon en 89 90 ou là d'un seul coup c'était la révélation où on a compris ce que c'était que le japon ce que c'était que la culture japonaise que c'était que le manga ce que c'était que les animés que les animés s'adressait pas forcément qu'à des enfants puis brigitte quand tu déjà peut-être nous rappeler dans quel cadre quel contexte tu pars au japon et et puis d'une française qui découvre aussi la culture la culture japonaise ça doit être un séisme absolu ça rend en cause tous nos codes culturels tout l'on pensait complètement en fait j'ai été invité par l'équipe de mon homologue japonaise l'équipe de dragon ball à toi et japon la vraie des vrais producteurs de dragon ball qui souhaitait me rencontrer et faire une rencontre avec mon homologue japonaise parce que dragon ball marchait particulièrement bien en france et ils se sont dit si ça marche bien en france c'est grâce à la personne fait la voix de nos coups parce que eux ils sont très attachés aux voix et ils disent elles jouent superbement et c'est grâce à elle que dragon ball marche et donc ils m'ont invité pour rencontrer mon homologue et qu'on fasse un épisode ensemble qu'on nous fasse un doublage pour la télé japonaise pour la fuji 8 et du coup j'ai été invité 15 jours là bas mais 15 jours de rêve et 15 jours comme une princesse mais vraiment quand je te dis une princesse et moi je débarquais parce qu'ici en 88 personne savait mon nom personne savait ce que c'était le doublage personne savait ce que c'était que le japon le manga les animés personne savait tout ça donc moi je suis arrivé là dedans je suis tombé dedans quoi et je suis même aller au japon sans prendre de d'appareils photo ni rien parce que je me disais qu'est ce que je vais trouver là bas quoi bon rien de spécial et là tu arrives à l'aéroport déjà tu vois son goku partout tu fais là toi c'est ah et là tu te rends compte que c'est hyper important que dragon ball est partout dans les restaurants dans les boutiques dans sur les verres dans la rue sur les autobus et tu te dis mais mais c'est dingue mais c'est quoi qu'est ce qu'est ce qui m'arrive quoi et on fait l'émission télé tout et je me rends compte c'était en public en plus et en direct c'est la folie mais la folie furieuse et voilà et là j'ai découvert ce monde et je l'ai hyper apprécié et je pense que voilà aujourd'hui puis vraiment très 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 proche de tout ce monde là quoi quand au japon tu as resté sur tokyo ou tu as pu aller un peu un peu visiter resté une semaine à tokyo et une semaine à kyoto parce qu'à un moment j'aurais demandé et il était marrant tu sais parce que tu disais et ça ça existe que c'était tellement une destination tellement pas connu que tu savais pas ce que tu allais y trouver et 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 kyoto kyoto c'est la même ville que tokyo c'est aussi différent tout ça il faut ah non 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 c'est très différent le lendemain j'avais mes billets avec le chinkansen justement pour aller à tokyo et j'ai passé une semaine là-bas de rêve après brigitte c'est tu vois c'est toujours important pour moi de recontextualiser parce que c'est vrai que les jeunes les jeunes là en 2020 un peu avant voyager et grâce justement à à toi à dragon ball le club dorothée les anime le japon est devenue une destination très à la mode et très tins et des français et c'est vrai qu'il ya de plus en plus de gens et de jeunes qui vont au japon mais effectivement en 89 allé au japon il ya un côté exceptionnel exceptionnel seulement déjà on voyage et moi et comment je veux dire en plus tellement une destination pas connu que quand il y avait un européen là bas tu le voyais dans la foule quoi et tu faisais signe tu disais bonjour quand on se disait bonjour entre nous et le mec qui disait ben bonjour je viens de suède bien bonjour je viens de d'allemagne et ça mais il y en avait trois sur des milliers et des milliers et des milliers de gens donc tu rentres tu reviens de tu reviens du japon on en 89 90 là tu te rends compte effectivement que tu es dans dans un projet assez fou ouais est ce que est ce que malgré tout là avec toujours encore une fois le recul que tu as tu te déjà tu te dis à cette époque là c'est parti pour durer et l'aventure va être folle ou tu te dis on sait pas trop non en fait je suis arrivé quand même j'ai expliqué à mes camarades ce que j'avais vécu eux mêmes n'en revenait pas eux mêmes étaient à bon c'est vrai je leur avais expliqué ce que c'était que dragon ball que c'était pas un dessin animé forcément pour qui est destiné aux enfants de 8 ans que qu'il y en avait partout dans tous les cinémas dans tous partout que c'était vraiment un personnage extrêmement populaire là bas etc où je me suis intéressé au conte du roi singe toi que je leur ai raconté tout et et voilà et on s'est dit ah ben voilà et je suis revenu avec mes premiers mangas que je leur ai montré les livres qui s'ouvrent à l'envers des espèces de d'illustrer nous on appelait ça des illustrées des illustrées papier qui racontent l'histoire de ah ouais c'est parti de là ben nous on le savait pas toi et c'est pour ça que c'est marrant les gens qui me disent oui mais pourquoi vous n'avez pas respecter ce qui est écrit dans le livre et nous on n'avait pas les livres on les a eus après c'est rigolo et ce qui situeux situé avec du recul c'est ce qui donne aussi un côté très atypique justement à cette période là de l'animation et du doublage voilà que c'est que vous étiez un petit peu lâché comme ça avant et donc il fallait il fallait faire montre d'inventivité de création d'imaginaire et c'est ce qui rend ce qui ce qui donne un exemple particulier aussi à cette période et on a eu la chance tu sais la personne qui faisait tortue génial c'était pierre trabeau et c'est lui qui dirigeait aussi le plateau et il a dit on comprend rien à cette culture et je te jure qu'on n'y comprenait rien au début alors sauf peut-être moi parce que j'avais la chance d'avoir un petit personnage cohérent mais toi bulma qui arrive qui est en mini jupe qui se fait toucher les seins par un petit garçon et ça pour notre culture c'est carrément pas possible toi c'est tu dis mais qu'est ce que c'est que ce truc elle jette un truc par terre ça fait une voiture on n'avait jamais vu ça nous on connaissait que disney avant et anna barbara c'est comme et j'ai ri les trucs comme ça mais c'est tout ce qu'on connaissait du dessin animé on n'imaginait pas autre autre chose en dessin animé quoi et là d'un seul coup c'est et pierre nous dit on n'y comprend rien on ne sait pas trop ce que c'est mais on va faire comme si on était intelligent qu'on comprenait tout formidable et du coup on a fait comme ça et l'interdisaient aux gens qui arrivaient sur le plateau en disant c'est quoi ce truc c'est un c'est nul et c'est nul ok tu sors et et c'est aussi une des raisons pour laquelle on est resté un petit groupe faire toutes les voix parce que pierre a protégé un peu dragon beau quoi à sa façon voir et voilà et pour éviter pour éviter changement des jugements de valeur sur des choses qui n'étaient pas comprise ou oui c'est ça il sait on comprend pas mais il ya quelqu'un qui a réalisé ça et il voulait certainement dire quelque chose ouais des faits l'effort d'essayer de comprendre ou si vous ne comprenez pas admettez le c'est un peu comme on fait dans les problèmes de mathématiques quoi si tu sais pas t'admets et ça te permet d'avancer quoi qui a permis justement après pendant des années des années de faire profiter des centaines de milliers voire des millions d'enfants de jeunes adolescents d'adolescents et d'adultes ouais mais c'est vrai que j'en suis un c'est vrai qu'on pouvait pas savoir et puis lorsque je suis allé au japon aussi j'ai découvert qu'il y allait avoir un petit garçon qui allait s'appeler son gohan et que son goku allait grandir c'est là où j'ai aussi proposé à mes doubleurs justement mes patrons de doublage de de me remplacer sur goku qui allait grandir pour pouvoir faire gohan petit et on est parti comme ça mais on savait pas que ça allait durer autant de vraiment pas et on ne savait pas non plus que ça allait avoir un impact aussi important sur toute une génération et puis bon la chance c'est que ça s'est fait et j'ai pu faire la petite mort mais en même temps des vies fait un film et dans ce film il ya sa maman qui est un des personnages demande il vient me demander à moi de faire ça à moi j'aurais pu dire ben non mais juste elle ne fait que des enfants elle va pouvoir jouer une mère surtout pas ma mère toi et ben non c'est voilà c'est la fin c'est une autre façon de voir les choses et je trouve que les gens qui ont grandi avec moi sont beaucoup plus ouverts que les gens d'avant où les autres gens qui décident quoi il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de frontières et de cette même façon tu as des gens comme bala qui viennent me proposer de faire un truc de culte quoi voir au lieu de dire ah ben non brigitte avait que bonne nuit les petits c'est que trop mignon et on s'arrête là toi mais c'est très bien mais c'est vrai que si tu veux quand tu en a parlé ce matin ça m'a vraiment frappé de d'arriver à sortir là de ces carcans et autres je crois que ça arrive à beaucoup de gens notamment dans vos milieux professionnels à vous artistique où une fois qu'on est dans une case c'est très très compliqué dans ça c'est très difficile comment tu tu réponds d'ailleurs si tu en as envie mais comment est ce que tu as lié ta vie de famille ta vie avec cette vie artistique aussi qui est quand même foisonnante qui t'a fait voyager qui est très prenante comment tu t'es organisée est ce que tu arrives normalement aussi à te protéger et avoir tes moments à toi en famille ce oui bien sûr comment tu as fait comment tu as trouvé un équilibre en fait tu sais quand tu as des enfants tu as deux choix où où tu les mets dans les mains de quelqu'un qui va s'en occuper et puis voilà basta où tu dis je vais m'en occuper et moi j'ai jamais opté pour je vais m'occuper j'en ai un et je vais m'en occuper super bien donc tous les moments que j'ai pu avoir de liberté je les ai passé avec lui et tous les moments qu'il avait de liberté je les ai aussi passé avec lui donc je me suis vachement préservé sur les mercredis les samedis les dimanches les vacances scolaires à tout ça là il était évident que dans mon métier j'ai fait l'erreur au tout début c'est maintenant je peux pas mercredi je suis avec mon fils et toi les gens ils disaient oh ouais tu fais chier merde toi c'est chiant alors du coup on va faire des emplois de temps avec les gamins bon d'accord toi bon c'était comme ça et au bout d'un moment j'ai compris qu'il fallait pas que je le dise et je disais mercredi prochain ah non je suis pas libre je travaille déjà t'es prise alors t'es libre mardi toi ou t'es libre vendredi voilà et ça a changé la donne et j'ai plus jamais parlé de mon fils dans ce métier voilà alors que je lui ai donné le tout le temps que j'ai pu je pense que là dessus il a eu une maman très présente et par contre quand j'étais pas là j'étais pas là il a eu un super papa aussi qui a assuré pas mal mais quand j'étais pas là j'étais pas là et quand j'étais là ben il savait qu'il pouvait compter sur moi que j'étais là pleinement quoi Brigitte qu'est-ce que bon un peu long mais pareil qu'est-ce qui a évolué au fur à mesure des décennies justement dans le métier avec la numérisation tu te dis moi ce qui m'a marre toujours beaucoup dans cette culture numérique qui arrive fin 90 début des années 2000 et qui est exponentielle depuis depuis 20 ans c'est quand même aussi ce principe un peu de gratuité si tu veux qu'on ne met plus en valeur les métiers artistiques culturels et autres parce qu'on a l'impression que tout est gratuit et que c'est normal en fait de travailler mais si tu peux travailler gratuitement c'est mieux comment est-ce que ça a évolué alors peut-être que là je pars en mon sachant et caméra non pas du tout damien ça évolue plutôt dans le bon sens mais je veux bien t'entendre là dessus et je te mets en exam de me dire aujourd'hui Brigitte j'ai 17 ou 18 ans t'adore et j'ai du coup tu m'inspires et j'ai envie d'être de me lancer dans le doublage voilà est-ce que qu'est ce que tu conseilles moi aux jeunes gens je leur conseille toujours déjà de faire des cours de théâtre parce que maintenant quant à toi moi j'avais jamais fait de doublage quand je suis arrivé mais j'avais on avait le temps d'apprendre et pourtant on m'a mis sur des rôles principaux tout de suite mais on avait le temps quand même d'apprendre et si je me plantais c'était pas grave on avait le temps pour ce que j'expliquais ce matin c'est pour rembobiner une bobine il fallait 20 minutes donc tu avais ces 20 minutes où tu pouvais toi te mettre en condition machin tout aujourd'hui c'est instantané en numérique tu fais fin du film début du film milieu du film t'es là cla 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 donc il y'a plus d'attente pour les comédiens peut être pas mal dans un certain sens mais du coup il faut être efficace tout de suite et les jeunes gens qui arrivent on leur demande des trucs mais invraisemblable on leur demande d'être bon tout de suite donc du coup ils sont obligés de faire des stages avant de voir vraiment s'ils sont compétitifs seulement à ce moment là il faut qu'ils démarchent une fois qu'ils sont vraiment compétitifs et qui savent qu'ils le sont parce que toi quand tu fais un doublage et notamment le dessin animé c'est encore plus dur que le live contrairement à ce qu'on croit un plan tu pleures un plan tu ris un plan tu crie un plan tu chuchotes un plan tu es dans l'eau un plan tu es en train de voler et donc il faut savoir tout ça et les enchaîner sans se poser de questions et faire croire aux gens qui écoutent que tout ce que tu fais est vrai tu vois quand moi je parlais grosse capacité d'adaptation vivacité d'esprit voilà il faut être vif il faut être rapide mais alors du coup les jeunes gens aujourd'hui toi il faut être encore plus rapide parce que on a plus de temps on lit pas avant on y va direct et il faut faire tant d'épisodes par jour etc et le numérique a apporté ça cette espèce de vitesse cette course course toujours plus 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 dur plus rapide pour livrer les produits t'as là t'as une chaîne qui donne des dessins animés à doubler il faut que ce soit prêt pour après demain quoi et tout est comme ça donc tu dis bah il faut qu'il ya un mixage ou qu'il ya un montage voix faut qu'il ya donc du coup l'enregistrement il faut le faire en une demi journée au lieu de faire ça en trois jours comme dans les années 80 toi et voilà pour toi c'est ce qui a changé justement sur le métier sur le haut potentiellement le temps le temps le temps le temps et les conditions de travail c'est à dire avant on était vraiment une troupe des gens qui faisaient du doublage travailler comment on joue au théâtre et on était ensemble on se donnait la réplique on travaillait ensemble et c'est parce qu'il y avait que deux pistes une bande magnétique avait deux pistes or aujourd'hui on est sur des tables gigantesques où tu as autant de pistes que tu veux donc on prend les comédiens un à un et il se parle pas il parle pas alors à la limite un casque sur la tête pour répondre à ton camarade et tout et du coup nous dans les années 80 ce qu'on aimait beaucoup avec patrick borg eric le grand céline et tout ça toute cette équipe on adorait se surprendre toi jouer un truc c'est pas marqué dans le manuel et on va on va se faire marrer on va se faire pleurer on va ou alors on va faire le truc c'est c'est voilà il va être surpris et du coup la personne qui répond à l'est elle réagit comme dans la vie et ça je pense que ça se sent dans les doublages de cette époque là et que ça peut donner des moments de génie tout simplement absolument alors qu'aujourd'hui tu vois on est obligé d'être efficace c'est à dire que les jeunes gens qui arrivent là ils sont hyper efficace les voies bosser comme des ouf mais on leur dit ben voilà aujourd'hui c'est 500 lignes c'est 1000 lignes c'est tout ça on est payé à la ligne et vas-y et du coup on se retrouve à faire du texte quoi on se retrouve plus à faire de l'art on fait on fait plus de recherche alors moi j'ai une chance inouï c'est que je travaille beaucoup dans la création de voix et là encore aujourd'hui il ya encore un peu de temps dire que je travaille avec le réalisateur avec une équipe de comédiens j'essaie de les mettre au moins deux à deux ou trois ou par trois dans un studio alors il faut pas qu'on se chevauche parce que ben maintenant on spatialise aussi les pistes et tout ça ce qui est pas mal au niveau du son du rendu mais au niveau du jeu on y perd mais quand même encore en création on arrive à voir des belles choses Brigitte sur ma vue un peu on a dessiné à très rapidement un peu de la carrière justement quand tu quand tu passes de cette décennie années 90 parce que c'est déjà fait sur cette thématique là aux années 2000 comment comment tu vois ton métier à ce moment là parce que tu dois être on va dire plus ou moins au milieu de ta carte professionnelle à ce moment là sort d'un très très grand succès qui a duré des très longues années et là tu te dis tu te dis quoi justement tu te dis mince je vais être prisonnière de ce qu'on se disait de ce carcan là où justement j'arrive à voir les perspectives ben non je voyais pas trop de perspectives et j'étais vraiment punie vraiment de presque toutes les chaînes tf1 ne voulait plus travailler avec moi parce que j'avais part j'avais participé au club dorothée et qu'ils aient mis tout le monde à la poubelle et moi j'étais partie avec l'eau du bain france télé me faisait la tronche parce qu'il voulait plus travailler avec moi parce que j'étais la voix des japonaise riz des trucs pas terribles voici japonais quoi quoi c'est l'effet ségolène royal qui avait fait une sortie donc impossible de bosser avec eux les autres chaînes elle disait ouais mais trop connue la voix voilà et du coup mais au moins mettez moi dans des nanas où j'ai pas changé quoi je peux vous proposer autre chose ça il n'y avait rien il n'y avait pas moyen j'avais pas bossé et j'étais même obligé parfois de tricher de faire des essais et de mettre le nom de mon frère toi pour te dire quand je faisais des petits garçons ou de ma soeur quand je faisais des filles pour pas que ce soit moi parce qu'il voyait mon nom s'était rayé avant les essais et j'ai eu toute une période un peu de de caca boudin comme ça où c'était vraiment pas rigolo et puis youtube internet est arrivé et là ça a été une renaissance totale grâce à vous grâce aux conventions grâce à des gens comme sébastien laurence tu sais du tgs qui m'ont mis en avant c'est une des premières conventions que j'ai fait avec la japan expo bien sûr mais ou d'un seul coup j'ai rencontré les gens qui étaient derrière moi je dis mais il y a vachement de monde alors qu'au début tu sais les jeunes me reconnaissaient pas j'arrivais en convention les gens savait pas qu'ils étaient il fallait mettre une pancarte on est en brigitte le cordier voie de et toi les temps changé parce que maintenant j'arrive en convention les gens disent elle est où brigitte toi au fond ok j'arrive et il ya la queue immédiatement et c'est marrant ça a créé ça quoi tu as finalement tout ce que tu dis tout à l'heure c'est que ça t'a permis de rencontrer ton public oui et d'échanger et puis de voir quel rôle tu as pu tu as pu jouer aussi sur 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 les années qui m'a échappé en fait bien sûr ce rôle là c'est incroyable oui c'est génial pour un artiste d'avoir généré tout ça quoi parce que toi aujourd'hui on serait pas là s'il n'y avait pas eu dragon ball mais c'est certain au moins si tu veux je ça m'a fait rire quand tu parlais tout à l'heure de ta pièce de 1981 c'est ma date c'est ma date de naissance et effectivement si tu veux mes amis moi et tous les gens qui sont autour et tu sais qu'on a monté ces éléments aussi avec avec des amis oui dragon ball c'est formateur le club dorothée etc etc donc donc tout ça ça a versé c'est un rôle très important sur ce que nous sommes devenus aussi parce que quand je te vois et quand je vois tout ce que tu es brigitte dans toute ta beauté polysénique globale je dis ta bienveillance ta faconde etc vous avez aussi transmis des valeurs parce que le genre les dessins des dessins animés japonais sont shonen shoujo déjà très complexe ils ont été un peu simplifiés en france mais ça a mené des valeurs très très fortes de courage dépassement de soi que je me tue à dire à longueur d'année c'est que les gens qui voient si c'est violent et tout ça et j'ai même revu des journaux télévisés des années 90 où on fait dire aux enfants que c'est violent quoi c'est violent vos dessins animés hein c'est violent et le monde fait oui c'est violent mais c'est comme si tu allais voir david douillet aux jeux olympiques et puis disait alors il est violent ce mec toi bah oui il fait il fait du judo quoi et là dans le dragon ball ils font du kung fu donc ils font des combats de kung fu donc forcément oui il y a de la violence mais c'est de la violence organisée il n'y a jamais personne et la violence elle vient pas justement des héros elle vient des gens qui sont malfaisants qui développent des idées néfastes parce que toi on peut parler du fascisme dans dragon ball on peut parler de de la planète on peut parler il sauve la planète quand même toi et ça ça souligne vachement de de j'ai de fond ouais ouais mais c'est d'ailleurs tout ce que c'est marrant ce que tu dis tout à l'heure sur fin des années 80 où on sort de anna barbara et de disney et on découvre effectivement les animés japonais et là sur les longs-métrages par exemple le sud au bibi avec les miyazaki et toutes les fables écologiques et tous ces sujets de fond qu'on n'avait pas l'habitude de voir et d'être traités donc effectivement et qui a amené beaucoup de profondeurs Conan le fils du futur de miyazaki que j'ai eu la chance de doubler c'est une fable écologique aujourd'hui il faudrait le repasser cet animé parce qu'il raconte vraiment notre société aujourd'hui là c'était pas le coronavirus lui mais c'était un virus ambiant dégueulasse mené par l'homme quoi tu vois où la terre est détruite et tu as deux enfants qui se battent pour refaire pousser les fleurs et remettre les choses en place quoi tu vois et vachement malheureusement très avant-gardiste sur le contrôle ouais mais vachement quoi malheureusement et les valeurs que ça trimballe c'est génial non je pense que les adultes n'ont pas compris du tout dans les années 80 parce que je pense que c'était pourri d'adultes toujours j'aime pas les adultes mais c'est vrai c'est les gens qui savent qui savent qui disent qu'ils savent oui mais moi je sais c'est comme ça les gens aiment ça il faut faire comme ça ça c'est pourri ça c'est bien ça c'est pas bien il y a eu des jugements de valeur tout de suite sur Dragon Ball parce que les parents ont vu effectivement ça ça se failletait on peut pas dire que c'était toujours très calme mais il n'y avait pas que ça t'as l'union fait la force t'as les valeurs d'amitié d'entraînement de travail beaucoup ils travaillent quand même beaucoup quoi et Gohan aussi Brigitte sur globalement pour apprendre un peu mieux à te connaître c'est quoi la place de l'art dans ta vie est-ce qu'il y a un art particulier qui te parle plus qu'un autre est-ce que ça va être la musique, le cinéma, est-ce que ça va être la littérature elles viennent d'où tes influences ? je pense qu'elles viennent un peu de partout elles viennent de ma curiosité en fait ma curiosité d'enfant et j'ai eu la chance d'avoir tu vois je suis d'un milieu très défavorisé où la culture n'avait pas sa place mais où j'avais des parents très ouverts et à l'époque il y avait un truc qui s'appelait le JMF jeunesse musicale de France et quand tu étais inscrit au JMF c'était pour les enfants défavorisés justement tu avais une carte qui t'emmenait une fois par mois à l'opéra une fois par mois voir un concert classique mais à l'opéra de Paris concert classique à la salle Playel au théâtre à la comédie française qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? la danse à l'opéra Garnier etc et on avait toujours les places les plus pourries tout en haut, tout en haut tout en haut on ne voyait rien on voyait les gens tout petit petit mais les dames qui faisaient les places elles connaissaient les petits GMF elles nous voyaient arriver c'est les places des petits GMF et quand il y avait une place qui se libérait dans les premiers rangs tout ça elles venaient chercher les petits GMF et puis elles nous plaçaient vachement bien on était les petits chouchous de ces salles de spectacle et du coup on a vu du théâtre de la musique de la danse etc au plus haut niveau parce que c'était les plus beaux endroits où on faisait tous ces arts on ne prenait pas tout tout le temps mais ce n'était pas grave on n'aimait pas des fois on se faisait suer mais on était avec beaucoup de respect et on était hyper heureux et on a découvert tout ça grâce à ces GMF la carte d'abonnement elle devait être à 15 euros par an et c'était génial et ça serait chouette de faire ça aujourd'hui pour eux et c'est une belle ode à la politique publique pour le coup oui c'est ça pour le coup on est toujours en train de tirer à boulet rouge sur l'état et certaines politiques culturelles et tout on peut dire que ça t'a élevé ça t'a élevé exactement de même que mes professeurs j'ai eu des professeurs extraordinaires j'étais pourtant dans un lycée à Saint-Denis personne ne voudrait y aller aujourd'hui dans mon lycée et pourtant j'ai eu les meilleurs professeurs du monde j'ai écrit à mon professeur de cinquième de français jusqu'à il y a 2-3 ans où il est décédé mais on s'écrit toute sa vie c'est quand même dingue et c'était des profs qui t'élevaient vraiment qui te donnaient la culture et je me souviens mon prof de français justement il me disait tu sais les musées comme le Louvre et tout ça c'est gratuit le dimanche du coup le dimanche matin j'allais avec mon frère on allait au musée et c'était gratos on ne faisait pas chez mes parents et on ne se faisait pas chier et on voyait des choses magnifiques on ne donnait pas un nom à chaque chose toi quand on regardait les tableaux on ne se disait pas c'est un tableau de machin truc bidule ça n'avait pas d'importance parce que tout ça ça nous a nourris on a aimé les belles choses je me souviens que mon frère s'était mis à dessiner c'est chouette quoi tu vois ça ouvre ça ouvre l'esprit voilà la culture ouvre l'esprit et même si tu n'en fais pas ton métier même si tu as même si c'est pas comment je veux dire complètement conscient ce que tu vis ce que tu regardes si pas exactement mettre un mot ou un nom ou une explication c'est pas grave il en restera toujours quelque chose Brigitte là on est chez toi un peu donc on va rentrer en ta chambre qu'est-ce qu'on trouve sur ta table de chevet alors on n'est pas chez moi on est chez mon fils parce que chez moi j'ai une une liaison internet tellement pourrie que quand j'ai mis le logiciel ça laguait toutes les deux minutes j'ai dit ça ne peut pas sur la table de chevet de mon fils qu'est-ce qu'il y a Louis sur ta table de chevet rien sur ma table de chevet qu'est-ce qu'il y aurait il y aurait un livre forcément et en ce moment il y aurait une switch aussi parce que pour mon anniversaire je ne sais pas si tu as suivi ça sur ma chaîne YouTube mais il y a il y a des amis de Micromania à Paris qui ont un un magasin de jeux justement vidéo et les trucs de Dragon Ball et tout ça c'est un fou de Dragon Ball et pendant la pandémie c'était mon anniversaire et il m'a dit j'ai vu que dans une une émission tu avais dit que tu voulais une switch je viens te l'offrir et il m'a offert ma switch voilà avec avec des jeux et du coup en ce moment je joue le soir parfois avant de m'endormir à la switch et à Zelda j'ai découvert Zelda j'ai découvert Zelda voilà c'est addictif je dois dire Brigitte oui il reste à peu près 10-15 minutes moi j'aimerais que tu nous parles maintenant un peu aussi des projets parce qu'on a on sait on a un peu passé temps justement dans le passé on a revu ce qui t'a formé au fur et à mesure des lustres qui passent c'est quoi la Brigitte Brigitte en 2020 effectivement qui a qui a subi la pandémie un peu comme tout le monde et c'est quoi les projets sur les prochains mois et les prochaines années s'il vous plaît ben les projets c'est je continue de faire de la la direction et et des dessins animés en tant que comédienne de création française en ce moment je suis sur moi Elvis pour Canal Plus et un autre qui s'appelle les blagues à toto pour France Télé et M6 je viens de finir l'adaptation à dessins animés de la bande dessinée de Cyprien comment il s'appelle déjà Roger et ses amis on va on va commencer à diffuser je crois en septembre il y a ma chaîne youtube qui prend de l'importance puisque j'avais ouvert cette chaîne en disant j'ai récupéré des ninous et tout ça je vais les passer si j'ai 30 ou 40 000 abonnés je continuerai on verra on se posera la question au bout de 2-3 ans etc et en fait j'ai eu 270 000 abonnés en quelques mois ça fait que maintenant ça me met la barre un petit peu au-dessus de moi et je suis obligée de fournir des choses chouettes ces gens qui regardent et qui comptent sur moi pour leur apporter des connaissances notamment toi sur mon métier sur comment on a travaillé comment je travaille aujourd'hui et puis toutes les rencontres etc. avec mes camarades peut-être faire des jeux à la con et s'amuser aussi avec mes fans et avoir des échanges voilà ça fait beaucoup tout ça il y a plein de choses qui sont mises en place aussi cet été je vais certainement tourner un film il y a plein de petites choses qui se mettent en place mais voilà parce qu'il en tout cas l'essentiel c'est effectivement c'est autour de la chaîne et autour du dessin il y a un commentaire je viens de follow ta chaîne YouTube continue tes vidéos Brigitte merci c'est super sympa merci Brigitte est-ce que tu sais moi je crois beaucoup à l'expérience et ce que je te disais à la transmission et quand je t'écoute évidemment on est assourdi par tout ce que tu as fait et tu sais je crois que c'est important de rappeler peut-être aux jeunes générations la notion de l'effort tu parlais que quand tu avais fait du cirque il y avait énormément d'exigences je crois beaucoup malgré tout dans un parcours que si tu veux tu te forges dans les difficultés tu sais ce que tu m'as dit tout à l'heure que je te disais qui t'a inspiré dans un premier temps justement il y a des gens qui m'ont dit de ne pas y aller donc ça m'a donné envie d'y aller est-ce que tu es assez d'accord avec ça justement que s'il faut se rappeler de quelque chose il faut de l'effort si on va arriver à quelque chose il faut se la donner il faut être opiniâtre il faut de la pugnacité je pense qu'il faut aller au bout au bout de ses rêves mais en se donnant les moyens d'aller au bout c'est-à-dire tu ne peux pas faire ça superficiellement quoi tu ne peux pas faire ça de façon tranquille il faut y aller mais il faut se donner les moyens de le faire et c'est dur c'est difficile parce qu'il faut se lever le matin il faut se donner un emploi du temps il faut se dire comment je vais faire qui je vais rencontrer pourquoi je vais aller rencontrer qu'est-ce que je vais lui dire comment je vais le rencontrer moi je me souviens d'une de mes camarades de théâtre qui rêvait de travailler avec Fellini et on faisait du cinéma du cirque ensemble et en fait elle était arrivée dans la chambre de Fellini par la fenêtre qu'il était on ne pouvait pas l'approcher de nulle part c'était blindé partout et du coup Fellini avait trouvé ça hyper rigolo en disant mais qu'est-ce que tu fous là etc c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour vous rencontrer et je peux te dire qu'elle avait préparé son coup et ça a marché t'en sauver aux audacieux ouais il faut être audacieux et puis moi je pense qu'il faut aller au bout de ses rêves il ne faut pas pas avoir de regrets je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets il y a plein de gens qui me disent j'aurais bien aimé être comédien et tout ça j'aurais bien aimé faire ça c'est dommage et je dis ben non il ne faut pas se dire ça il faut dire je vais essayer si ça ne marche pas j'aurais essayé je n'ai pas de regrets j'ai essayé mais pas mon truc ou j'ai essayé mais ça n'a pas marché bon pas de bol mais je me suis donné les moyens d'essayer est-ce que Brigitte il y a une dans une forme de sagesse peut-être qu'on acquiert ou pas au fur et à mesure des années est-ce qu'il y a une devise ou un adage qui te suit qui a raison est-ce qu'il y a quelque chose que tu avec nous moi je dirais ce que je t'ai dit tout à l'heure aller au bout de ses rêves je pense que c'est hyper important quel que soit son rêve on ne peut plus d'accord parce que la vie est courte fragile et précieuse et qu'on n'a pas de temps à perdre avec autre chose que ses rêves et de ne pas renoncer à cause des autres tu renonces c'est toi qui l'a décidé c'est pas quelqu'un d'autre qui t'a dit non tu peux pas n'essaye pas fais pas ça c'est trop dur ben justement c'est parce que c'est trop dur qu'il faut y aller là-dedans potentiellement tu t'épanouiras et viendras et tu iras chercher ton propre bonheur absolument Brigitte est-ce que tu as envie de finir avec un petit quelque chose est-ce que tu aimerais attend pardon il y a une question je n'ai pas vu de Eric quel serait le personnage tous médias confondus que tu rêverais de doubler mais que tu n'as pas eu l'occasion de doubler ça c'est une question difficile il faudrait que je me la pose pour de vrai comme ça c'est hyper difficile de répondre bien sûr que j'aime bien tous les petits personnages de Miyazaki qui ne me sont plus accessibles puisque c'est Disney maintenant qui a repris le flambeau donc j'étais un peu un peu vexée parce que quand j'ai fait Conan le fils du futur c'est le début de la création de son personnage et je me suis dit je vais faire tous les autres après ben non pas du tout je n'ai pas pu parce qu'après ça a été racheté par Disney mais oui tous ces personnages là mais en fait quand tu es comédien tu as envie de jouer tous les rôles qui sont faits pour toi il n'y a pas quoi il n'y a pas et quand tu es polymorphe comme toi tu as envie de tout jouer oui c'est ça hyper j'aurais pu faire ça et puis des fois je fais marrer tout le monde sur les plateaux parce que ça c'est je vais faire je vais faire il y a un poisson qui passe je vais faire le poisson ça va bien aussi avec ton principe de joie de vivre curiosité est dallant c'est important la curiosité je trouve que c'est important ça forge vraiment ça aller voir plus loin tu vois je trouve que c'est bien tu sais pour revenir un peu sur peut-être l'autre côté du miroir au niveau du numérique c'est vrai qu'aujourd'hui je trouve qu'on est un peu sur la superficialité ce que tu disais tout à l'heure qu'on ne creusait pas forcément les choses et je crois qu'il ne faut effectivement pas tomber dans ce piège et ce que tu nous apprends aujourd'hui quand on regarde tu vois là c'est 10, 20, 30, 40 ans c'est justement ça aller au bout des choses se donner les moyens d'eux et creuser 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 et puis pas pas s'écrouler à la moindre difficulté tu vois parce que il y a des moments moi j'aurais pu lâcher prise tu vois et je suis contente d'avoir tenu la route parce qu'aujourd'hui ben ça y est c'est reparti sur une nouvelle route on en reparlera peut-être dans 30 ans tu te rappelles ta première chaîne YouTube tu vois en fait je te souhaite Brigitte non mais c'est ça c'est ça qui est rigolo chère Brigitte il est 17h23 on a des gens qui vont rêver d'ici quelques minutes je voulais vraiment 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 remercier moi tu fais partie un peu tu vois des sages qui nous entourent nous au niveau des festivals conventions de français navarre c'est toujours un plaisir immense de te recevoir avec Yves t'amènes beaucoup d'énergie beaucoup d'amour beaucoup de bienveillance et tu sais tu as raison je crois que c'est ce qu'on attend aussi des adultes et c'est qui nous donne de l'amour et puis de l'énergie pour battre pour y aller c'est possible c'est possible essaye essaye tu vas peut-être te casser la gueule mais essaye et voilà je voulais te remercier pour toutes ces générations qui t'en suivent c'est un vrai vrai plaisir de te voir de te rencontrer et d'être venue sur ce week-end si particulier pour nous j'y étonnais beaucoup parce que c'est partie des gens que j'apprécie des conventions que j'apprécie et puis et puis si je suis là aujourd'hui c'est aussi grâce à vous je vous dois aussi beaucoup c'est un échange c'est dans les deux sens vous vous me dites merci mais moi aussi je vous dis merci c'est le sens de la vie si tu veux on envoie des ondes de part et d'autre qui nous reviennent un moment ou un autre c'est absolument juste et c'est harmonieux merci du fond du coeur Brigitte tu t'embrasses très très fort merci à toi moi aussi je vous embrasse merci d'être là merci à tout le monde et puis vous pourrez retrouver du coup l'interview de Brigitte en podcast sur le 42 vous avez dit 42 on diffusera évidemment sur les différents nos différents réseaux pour que vous puissiez y accéder Brigitte on rappelle ta chaîne YouTube les différents projets qui vont arriver avant cet été à partir de septembre et puis évidemment pour plein de nouvelles aventures et puis on croise les doigts pour te voir nous en ce qui nous concerne sur il me semble que c'est sur Angers la première édition de Angers League Fest ça sera à mi-octobre voilà on croise les doigts que d'ici là tout soit au demi-rin normal ça va être la folie l'année prochaine au niveau des conventions parce que tout a été reporté donc j'en aurais presque un par semaine j'espère que je tiendrai le choc que je ne veux pas être injuste toi je voudrais arriver à soutenir chacun mais ça va être dur ouais il faut aussi prendre soin de soi Stan merci beaucoup Brigitte pour ton temps c'était très instructif pardon et plaisant bis à tout le monde Brigitte je t'embrasse très très fort moi aussi je vous embrasse très fort et puis du coup à très très vite salut tout le monde bye salut tout le monde merci merci d'avoir écouté 42 vous avez dit 42 avec Damien Becbédé merci